On passe d'une petite ville, comme je vous ai dit, les transports communs, c'est des petits pousses-pousses, le trafic c'est désastreux, la vie est vraiment insupportable, comme vous voyez le sol. On passe à côté d'un marché, les gens vivent, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a rien, absolument rien. Si les gens de Bangladesh vivent comme ça, imaginez-vous un petit peu les gens qui vivent dans les camps, comment ils sont, où ils sont. Il y a beaucoup d'endroits qu'on a fait ce film, mon cœur n'a pas résisté, je suis vraiment très touché. C'est très difficile, même maintenant je suis difficile à parler. Je ne sais pas, ça c'est un honte pour tous les umma qui vivent dans le monde entier, ceux qui vivent dans la richesse et les gens qui vivent ici dans la pauvresse, il n'y a pas à manger, il n'y a rien à boire, mais il n'y a rien qui est contrôlé, absolument rien de contrôlé. Tout est vraiment désastrieux. Mais nous, on ne regarde pas le côté négatif des choses, on regarde le côté positif pour essayer d'aider les gens qui sont en difficulté. Et surtout, surtout, pour valoriser l'aide que vous nous avez confié, que nous essayons d'aller au plus fond de Bangladesh, vraiment au point zéro, comme je vous avais dit déjà en Belgique. Et là, c'est encore la vie, c'est la vie des jungles, ce n'est pas une vie de la ville ou de petites provinces, c'est vraiment la vie des gens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi.